Mesdames et Messieurs, Qu'ils vous souviennent, le volet institutionnel a démarré sa mise en œuvre en octobre 2014 et comme toute chose a toujours une fin, cette intervention est appelée à s'achever en septembre 2019 conformément à la convention spécifique s'y est entre le Royaume de Belgique et le Bénin. En prelude à cette fin, il était paru nécessaire de réfléchir sur une stratégie de sortie afin de s'assurer que les stratégies, mécanismes, outils et renforcement des capacités qui ont été développées tout au long de cette intervention puissent être valorisées et pérennisées. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente rencontre entre l'équipe opérationnelle de Profit Vie et ses différents partenaires limitrophes. Nous aurons donc au cours de cette journée à apprécier les propositions qui nous seront présentées par l'équipe opérationnelle du Profit Vie dans le cadre de la stratégie de sortie, notamment les mesures à prendre en termes d'organisation des ressources humaines et de mobilisation des ressources financières au titre du budget 2019 afin d'assurer la poursuite de certaines activités. S'impréer de la proposition de planification opérationnelle pour l'année 2019 du Profit Vie dans la perspective de son achèvement prévu pour septembre 2019. Mesdames et Messieurs, l'appui essentiel implique tout un changement de paradigme comportemental que nous avons eu à connaître pendant toute la période de l'exécution du Profit Vie. Notre plus grand souhait est de voir tous ces acquis, tous ces produits et tous ces outils bien utilisés dans nos pratiques quotidiennes. C'est pourquoi je nous invite à prendre nos responsabilités pour garantir leur pérennisation au sein de nos structures diverses. Avant de terminer mes propos, permettez-moi d'exprimer les sentiments de profonde gratitude du secrétaire général à l'Agence Berge de Développement pour tout l'accompagnement et les divers appuis apportés au ministère de l'Agriculture, du Livrage et de la Pêche pour le renforcement et le leadership dans la coordination du secteur agricole. L'accompagnement et l'opérationnalisation des réformes et également le développement des filières riz, maraîchage et à la carte. Bientôt la filière, à l'ananas. J'espère que vous vous rendez-vous pour tout un secrétaire.